Générique Première sortie des BOX dans Project Cars. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau test argumenté, éclairé. Nous sommes aujourd'hui ensemble pour nous attaquer au dernier jeu faisant la une des médias et des blogs de jeux vidéo. En ce qui concerne les jeux de voitures après la vague, F1 2017 place à Project Cars, deuxième du nom. Alors Project Cars 2 est un jeu édité par Bandai Namco Games, que je remercie d'ailleurs pour m'avoir envoyé cette clé presse qui me permet de vous faire ce test une petite journée à l'avance de la sortie officielle, puisque la sortie est prévue demain le 22 septembre 2017. C'est un jeu qui est développé une nouvelle fois par Slightly Mad Studio. Ça sort sur Xbox One, PlayStation 4 et PC, donc Steam. C'est un jeu qui est compatible avec VR. Il est conseillé sur console au prix de 59,99€ et sur PC de 49,99€. Je vous conseille d'aller faire un petit tour dans la description, il y a un lien Gamesplanet qui vous permet d'obtenir le jeu avec 25% de réduction à partir de demain avec le code qui vous sera fourni. Restez attentif sur mes réseaux sociaux, je vous communiquerai tout cela, si Gamesplanet confirme cette petite promotion qu'il m'offre pour les 48 prochaines heures. Bon, fini la présentation, on va passer en revue le jeu dans 3, 4 même catégories différentes, parce qu'il y aura une petite supplémentaire pour ce jeu par rapport aux autres. Tout d'abord le contenu, ensuite la réalisation, le gameplay et enfin la partie e-sport multijoueur. Et enfin on conclura sur le test de ce jeu. Alors sachez qu'avant de réaliser ce test, j'ai joué un total de 5 heures au jeu, histoire de me donner quand même un avis plutôt construit et essayer de jouer assez pour découvrir quelques petits gameplays originaux et différents. C'est toujours assez sympathique. Alors d'abord on arrive dans le menu, vous le découvrez avec moi. Ce menu est assez classique, on arrive sur ce qu'on a d'habitude, c'est à dire les menus tuiles à la façon Xbox ou Windows. On jette un coup d'œil ensemble au contenu avec les voitures. Donc il y a 29 catégories de voitures disponibles, un total de 180 véhicules et l'arrivée de 3 licences officielles qui étaient absentes du premier opus. Alors tout d'abord Ferrari, ensuite Lamborghini et surtout Porsche qui on le sait depuis le début de cette année 2016, et bien peuvent enfin être présentes dans d'autres jeux que ceux édités et produits surtout par Electronic Arts. Voilà donc pour la précision concernant les voitures. Je précise aussi qu'il y a de nouveaux concepts comme la Formule X qui est présente. La Formule C a été retravaillée, la Formule A également, mais la perte de la Formule B est à noter. Pourquoi ? Je ne sais pas, c'est un peu dommage. Nous avons les licences officielles de l'Indycar, du Rallycross WRX de la Formule Renault. Malheureusement plus de DTM, donc on n'a plus la Mercedes qui était présente, peut-être dans un futur DLC, on ne sait pas. Je vous passe rapidement, on accélère également l'ensemble des circuits présents dans le jeu avec leurs variantes. Il y en a un peu plus parfois, mais vous avez déjà une petite idée de tout ce qu'il y a à votre disposition. Donc 60 lieux pour vous amuser avec 130 configurations différentes. Avec une première réaction tout de même pour moi, c'est que ça manque cruellement de circuits classiques. Une nouvelle fois, vous le savez, c'est ce qui a fait la promotion et la réputation du premier Project Cars. La musique, la bande originale et la bande son est excellente et surtout la variété des ambiances et des compétitions. Un petit tour vers le menu du mode carrière avec différentes opportunités également. Là, on est plus dans le contenu vraiment avec la carrière, les affinités constructeurs, les événements spéciaux et toute une suite de progression d'événements, de badges à recevoir. Bref, c'est un petit peu à l'époque ce que faisait Race Driver Grid. En tout cas, il y a beaucoup, beaucoup de choses à collecter et ça, pour ceux qui vont passer leur temps sur la carrière et non pas en multijoueur, ça peut être sympa. Alors, vous allez avoir différents gameplays que j'ai enregistrés tout au long de mes sessions de jeu avec du peu de conditions météo, le jour, la nuit, des voitures ouvertes, des voitures fermées. L'ensemble des gameplays que vous allez voir sont faits au volant au Thrustmaster TS-PC Racer. Je joue avec une IA d'une intelligence d'un niveau de 95 à 105 et une agressivité de 55 à 65. Ça varie un petit peu, mais voilà pour la présentation du contenu de ce jeu. Je pense n'avoir rien oublié, si ce n'est une forte présence des réseaux sociaux de l'eSport, bien entendu, qui a sa page dédiée et d'un mode carrière qui est, à l'image de ce qui était le premier, en un peu plus varié et un petit peu plus complet, on y a désormais plus de possibilités. Par exemple, si vous souhaitez commencer par la formula rookie, cette petite formule Ford dans la carrière, vous pourrez débuter par exemple en Amérique, en Angleterre ou en Asie. Donc, ça vous permet, grâce à la variété de circuits, de quand même choisir des environnements qui vous sont un peu plus familiers ou en tout cas plus sympathiques, qui correspondent un peu plus à vos goûts dans le mode carrière. Ça, c'est plutôt pas mal. En ce qui concerne le contenu, on a énormément de voitures historiques. Alors, ça fait beaucoup de catégories. Et encore, on n'a pas tous les DLC parce qu'il y a déjà des packs japonaises, des packs qui sont déjà prévus pour la sortie. Il y a Season Pass qui est disponible aussi pour 29,99€, en plus du prix du jeu qui est de base de 50€ sur PC. Donc, franchement, en termes de contenu, on va, à mon avis, être encore rincé de DLC, d'extension, etc. Pour ce qui est des voitures présentes dans la version de base, donc celles que vous allez acheter et mettre dans votre console ou votre compte Steam, il y a de quoi faire. Honnêtement, il y a de quoi faire. Alors, après, tout le monde va y trouver son compte. Moi, j'ai eu un gros coup de cœur pour la Clio Cup, pour la Formule Renault 3.5 qui ont un petit peu évolué. C'est vraiment très agréable. Je vous présente ici du LMP2 à Long Beach, pardon, deux nuits avec une Nijia. Donc, c'est vraiment très, très sympa. Un petit coup d'œil aussi sur le HUT en passant. Mais franchement, en termes de contenu, il n'y a vraiment pas à se plaindre. Il y en a pour tous les goûts. Ça va du karting au rallycross, aux voitures anciennes, aux voitures modernes, aux Formule 1, à l'Indycar. Il y en a pour tout le monde. La NASCAR, je pense qu'il n'y a pas un style de course automobile qui n'est pas présent dans le lot des 29 catégories. Voilà donc pour le contenu. Passons maintenant à la réalisation du jeu. Je vais passer pelmel plusieurs choses qui sont plutôt agréables. Les phares sont bien réalisés. Je commence bien par quelque chose. On va commencer par ça. Les essuie-glaces. Alors moi qui suis un gros fan à des petits détails, la possibilité d'avoir deux vitesses d'essuie-glaces, c'est peut-être bête, c'est idiot, mais moi ça me plaît. Les conditions météo sont encore une fois impressionnantes. Alors certes, Project Cars, premier du nom, avait été très impressionnant par la nouveauté graphique qu'il a portée. Vraiment, tout le monde avait pris une claque. C'était beau, c'était soi-disant incroyable. Ça l'était en partie. On ne va quand même pas se mentir qu'il y avait beaucoup de déceptions en termes graphiques, en termes d'aliasing, etc. C'était un petit peu moins bien que ce qui était promis. Il fallait une machine de guerre pour le faire tourner. D'ailleurs, vous avez la description de la machine dans la description si vous ne me connaissez pas. Et ici, pour le coup, ça n'est pas une claque. Ce serait mentir de dire que c'est une claque, mais c'est beau. On ne peut pas dire qu'il est moche. Les conditions météo sont bien faites. Ça peut toujours être amélioré comme tout. Mais honnêtement, que ce soit les retours de flammes, on va le voir ici avec la McLaren, je pense, il y a vraiment, en termes d'ambiance et de conditions météo et de période de jour, de nuit, de reflet, de chaleur, vraiment au niveau du détail, c'est quelque chose de très, très propre. Quand il n'y a pas de bug, je vais y venir. On peut régler, évidemment, le FOV, la caméra, le volant. Est-ce qu'on peut être plus prépu ? On peut régler son siège, etc. Ça, ça paraît bête, mais je le précise tout de même parce que certains me posent souvent la question. Le cycle jour-nuit est disponible avec une usure des pneus, une usure du carburant aussi améliorée. Donc tout ça, c'est plus dans le gameplay, mais on va quand même en parler tout de suite. Évidemment, les conditions de piste et les conditions de journée vont influer sur le comportement de votre voiture. Donc la température des pneus, vous pouvez avoir quand même quelque chose d'assez immersif. Vous pouvez choisir le nombre de séances, à quelle heure, avec quelle météo. Donc à ce niveau-là, vous pouvez tout modder. Je pense que le jeu qui est le plus complet encore à ce niveau-là, ça reste Air Factor 2. Vous pouvez quasiment à la minute près choisir quand il va pleuvoir et à quelle intensité, etc. Donc à ce niveau-là, je pense qu'il n'y a pas trop à se plaindre. Après, je précise aussi que selon les voitures, vous avez différentes possibilités dans le menu de jouer. Donc soit avec les aides réalistes ou les aides enlevées. Et ça a vraiment aussi une influence. Voilà. Donc ça, je voulais vous le dire aussi. Alors, au niveau des améliorations, il y a une petite amélioration des sons de certaines voitures. En tout cas, les sons d'ambiance sont beaucoup plus agréables. Les moteurs sont certains retravaillés. D'autres sont quasiment les mêmes que sur Project Cars 1, sans vous mentir. Donc j'ai été très, très agréablement surpris par la Formule Renault 3.5 qui fait un bruit de V8 absolument magnifique, honnêtement. C'était très agréable. Alors, le jeu tourne en 4K 30 fps ou, comme dans cette vidéo, en 2K 60. Mais je vous rappelle qu'il ne faut pas vous fier non plus à la qualité de cette vidéo parce que ça reste compressé par YouTube et ça n'est pas forcément la vraie qualité du jeu sur votre écran. Alors, effectivement, c'est une amélioration, mais ça n'est pas une claque comme le premier, je vous le précise. Donc le mode carrière est bien plus complet. Le menu est plus intuitif, c'est plus sympa, honnêtement. Au niveau de la réalisation, on va vous aider aussi à faire des choses plus sympas avec des nouveaux modes. Bon, je reviendrai dans la partie e-sport, mais vous avez un nouveau mode de réalisation et de TV. Donc il y a eu un peu plus de travail de ce côté-là, mais j'y reviendrai vraiment à la fin quand j'évoquera avec vous l'e-sport parce que ça fait plus pour moi partie de ce côté-là. En tout cas, au niveau de la réalisation, je vous l'ai juste terminé en disant qu'il y a un mode photo qui est très correct, qui fait bien le taf, aussi bon que le premier. Et honnêtement, pour avoir suivi les différents groupes dans lesquels je suis, concernant la sortie du deuxième opus, il y a vraiment eu de très très belles photos réalisées. Donc franchement, si vous voulez vous faire des beaux fonds d'écran, il y a moyen. Alors ici, du rallycross à l'OEAC, je vous rappelle évidemment qu'en termes de contenu, il y avait bien évidemment les licences officielles avec les circuits de WRX. Je ne l'ai pas précisé, mais il y a l'OEAC, il y a Hockenheim, je crois, il y a encore un ou un autre tracé. Donc franchement, voilà, il y a Daytona, je crois. Donc voilà, si vous voulez voir du rallycross, je vous en ai montré un petit peu ici avec l'Apollo. Voilà donc un petit peu pour la réalisation. Je pense n'avoir rien oublié. On va entrer dans le vif du sujet. Le sujet qui fâche pour certains, le sujet qui divise pour les autres. Le gameplay, la physique du jeu. Alors, je vais essayer de ne pas être trop divisé et pas trop m'éparpiller. Je vais essayer de rester concis et clair, même si je vous avoue que ça ne va pas être simple de ne rien oublier. Alors, vous savez que quand Project Cars 1 est sorti à l'époque, il y avait énormément de problèmes de reconnaissance de volant, notamment sur PC. Ça a été compliqué pour la calibration de ce qu'on appelle le force feedback, donc le retour de force de votre volant. Ce qu'on appelle les joueurs volants une information de la voiture donnée à travers le retour de force du volant. J'espère que vous suivez. Et en plus, quand P Cars 1 était sorti, notamment sur console à la manette, c'était absolument inconduisible, que ce soit le karting, la formula rookie, la monoplace. C'était absolument injouable. Depuis, ils se sont rattrapés, fort heureusement, sinon c'est vrai que ça aurait peut-être quasiment déjà coulé la série dès le premier opus. Donc, il y a vraiment eu du travail qui a été refait au niveau de la gestion de la manette. Je vais vite faire la parenthèse sur la manette, parce qu'il y a peut-être des gens qui vont acheter le jeu sur console. Je vous invite vraiment à jouer au volant. Même si ça n'est pas une simu high racing, race room, ça reste une simu grand public. S'il vous plaît, jouez au volant à Project Cars 2, parce que c'est vraiment ce qui fait que c'est un jeu correct. Et de qualité, c'est au volant plutôt qu'à la manette, je vous le dis. Alors, au passage, on est actuellement sur un combo qui, moi, m'a absolument conquis. La Clio Cup, la Clio 4 Cup, avec son châssis absolument génial. Et surtout, des conditions un petit peu humides. C'est vraiment, vraiment excellent. Et j'ai pris un pied monumental avec cette bagnole. Donc, franchement, là, c'est vraiment mon coup de cœur dans ce début de jeu avec ce P-Cars 2. Et la seule chose dont j'ai envie maintenant, c'est de repartir tester d'autres circuits avec cette voiture. Allez, on revient sur la partie gameplay et la physique. Donc, le Force Feedback de base est disponible avec trois variétés. Donc, vous avez une variété douce, une variété normale et une variété brutale. Donc, vous devez sélectionner d'abord votre paramètre si vous souhaitez quelque chose de vraiment plus hard, etc. Et ensuite, à vous de calibrer l'intensité de votre Force Feedback. De base, c'est très mou. Alors, déjà, quand j'ai commencé, je me suis dit, mon Dieu, il n'y a absolument aucune information dans le volant. Et puis, bon, comme n'importe quel joueur, on va dans les options, on commence à tripatouiller, on va voir sur les forums, etc. Donc, après, je dois dire peut-être une demi-heure, un quart d'heure, une demi-heure de réglage. J'ai pu trouver un Force Feedback assez fort avec assez de retours de volant, de contrebraquage pour comprendre les pertes d'adhérence, etc. Donc, honnêtement, avec le temps d'adaptation nécessaire à n'importe quel jeu, vous pouvez de base avoir un très bon Force Feedback. Il n'est pas aussi précis que les High Racing, par exemple, ou que les Air Factor 2. Mais vous avez un excellent Force Feedback, beaucoup, beaucoup plus précis que dans le premier. Ça, je vous le dis aussi. Alors, je rappelle évidemment que ça n'est que mon avis, ce n'est que mon expérience. Prenez ça pour ce que cela vaut. Ce n'est pas la vérité absolue. Je rappelle ça parce que certains peuvent dire, OK, il a dit que c'est bien. Si après, ce n'est pas bien, ce n'est pas ma faute. Je précise aussi parce que c'était arrivé sur le premier. Donc, voilà. Alors, la variété des compétitions et la variété des gameplays est intéressante. C'est-à-dire que vous devez, à chaque fois que vous changez de catégorie, repartir par la section réglage. C'est absolument obligatoire, notamment pour la balance des freins qui est parfois atroce de base. Alors ici, on a une Lamborghini Diablo qui est absolument superbe. Je vous invite à regarder aussi un petit peu plus tard la suite, même d'écouter ce que je dis, mais regarder un petit peu la suite parce qu'en vue extérieure, avec ici simplement de la neige, c'est vraiment, vraiment très sympa. Donc, vraiment, selon la catégorie de voiture, selon le type de voiture, vous allez vraiment devoir adapter votre gameplay, surtout les réglages de votre volant et de votre voiture. Donc, ça, c'est plutôt cool. On est en 900 degrés, de toute façon, quoi qu'il arrive. Alors, les dégâts sont de nouveau présents. Ils sont tout aussi inintéressants que dans le premier, malheureusement, même s'ils influent sur la conduite, bien entendu. Ça reste quand même, pour moi, assez moyen. C'est-à-dire que ça n'est pas exceptionnel. Ça ne vaut pas la peine de se vanter de cet argument-là. C'est correct, mais 100 pouces. Ensuite, deux choses, mais alors deux choses que je trouve honteuses après tout ce qui a été fait, après toutes les demandes des joueurs, la physique du jeu a certes évolué. Il y a beaucoup de choses, notamment au niveau de la compréhension des pneumatiques et de l'adhérence, etc. C'est quand même beaucoup plus précis. Ça, on ne peut pas le nier. Ce serait mentir que dire le contraire. Mais les collisions avec les IA sont toujours aussi caoutchouteuses et collantes. Vous savez, quand vous accrochez un mur avec votre voiture en caoutchouc, si vous faites du karting et que vous avez accroché un mur de pneu, vous restez accroché et vous avez ce sentiment de rester collé comme un vieux chewing-gum sous votre godasse quand vous percutez ou quand vous touchez un autre joueur et surtout avec les voitures historiques. Ça, c'est vraiment présent. Et ça, c'est vraiment dommage parce que c'est ce qui gâchait pour moi l'expérience de jeu dans le premier, en tout cas en partie. C'était quand vous roulez avec des IA ou avec des autres personnes en multijoueur, vous avez ce sentiment de chewing-gum et vous restez un petit peu accroché comme si vous colliez. Et ça, c'est toujours présent. Et c'est vraiment, vraiment, vraiment dommage. Honnêtement, ça aurait dû évoluer pour moi et ça n'est pas le cas, en tout cas pas autant que je l'espérais. C'est un peu mieux, mais vraiment pour dire que c'est mieux. Je vous invite à regarder maintenant ce superbe départ de l'Indy 500 et on va continuer avec l'IA parce que l'IA, que vous régliez l'agressivité sur calme ou énervé, voilà à quoi ressemble mes 15, je ne mens pas, 15 départs effectués en Indy Car. Chaque départ se termine par un crash. Alors quand c'est l'IA qui se crash, c'est plutôt cool. Malheureusement, 9 fois sur 10, vous êtes dedans et vous n'avez pas le choix de perdre soit un aileron, soit autre chose. C'est vraiment dommage, c'est vraiment dommage. Donc vraiment, l'Indy Car en version ovale est assez compliqué à gérer. Alors, au niveau des voitures de route, ici on est avec la McLaren qui est d'ailleurs l'égérie du jeu. C'est un peu moins présent avec les voitures de route. Alors pourquoi ? Je ne sais pas. Peut-être que les chocs sont plus violents avec les voitures de course, mais en tout cas, cet effet chewing-gum contact est un peu moins présent, en tout cas moins gênant sur des courses avec des voitures routières ou super sport. Ne vous inquiétez pas, il y a bien du son, mais c'est juste que la McLaren fait très peu de bruit. C'est pour ça que vous l'entendez moins que les voitures qui gravitaient autour jusque-là dans cette vidéo. Donc, on a fait le force feedback du volant, qui est correct si vous le travaillez, mais qui de base est très mou. On a passé en revue l'IA. L'IA qui, une nouvelle fois, en carrière je l'espère, va poser des problèmes. C'est-à-dire que vous avez des dive-bombs, des changements de ligne sur les freins, des changements de ligne en pleine ligne droite, des ralentissements intempestifs au départ qui pourraient être mieux gérés. Bon, ça, il y a beaucoup de jeux qui le font malheureusement. On ne va pas blâmer Pekas 2 pour ça, mais honnêtement, c'est vraiment dommage parce que c'est ce qui gâche pour moi le plus. Regardez, on va faire de l'Indycar en version road. Alors, autant en version ovale, c'est assez mauvais, autant en version road, je suis plutôt convaincu, c'est assez sympa. Au niveau de la physique, en tout cas, ça répond bien, ça a du punch et tout. On a évidemment les spécificités de gameplay de chacune des catégories. Donc, on a soit du DRS, on a ici, on a du KERJ, vous voyez qu'on a 10 boosts en bas à droite sur le HUD. Le HUD, je ne l'ai pas précisé dans la réalisation, mais il est très, très bien aussi. Il est l'évolution du premier sans plus, mais il est très, très bien. Voilà donc pour le gameplay. Regardez un peu à quoi s'ils sont regardés. Devant, on a une sortie de piste, les IA se sont un peu plantés. Là, tout le monde s'arrête et là, vous devez piler. Et si vous ne pilez pas, vous rentrez dans vos adversaires et c'est un peu dommage. Donc, ça, c'est vrai que quand il y a un accident ou un souci, l'IA va tendance à se prendre les pieds dans le tapis et faire pire que mieux et ça fait un peu effet boule de neige. Alors, si jamais vous avez besoin d'aide, vous pouvez régler votre voiture, évidemment. Les réglages sont les mêmes que sur le premier, en tout cas en termes de présentation. Vous avez toujours les pages avec suspension, consommation, roulet, tanguages. Vous avez tout ça à régler. Ça, ça ne bouge pas. Vous avez l'aide d'un ingénieur qui vous aide. Alors, je sais que dans PECARS 1, ce n'était pas présent ou alors j'ai vraiment oublié parce que je ne l'utilise jamais. Mais je pense que dans PECARS 1, il n'y en avait pas. Corrigez-moi si c'est le cas. Mais un ingénieur, vous pouvez aller le voir et dire « Ah, la voiture ne freine pas assez. La voiture tourne trop. Je décroche de l'arrière. Je vais trop vite. Je n'arrive pas. » Donc, il peut vous aider à faire vos setups, ce qui est plutôt cool pour le coup pour ceux qui débutent et qui veulent avoir un jeu avec de quoi apprendre un petit peu comment régler une voiture selon les conditions météo ou les conditions de puissance. Ça, c'est plutôt cool. Pour l'instant, j'ai testé cette version-ci qui n'est pas patchée day one officiellement. Donc, il n'y a pas de gestion des button box. Alors, ce qui est con, c'est qu'on a énormément d'évolution en termes de touches, donc avec la richesse, le KERS, etc. Il y a vraiment beaucoup de choses possiblement gérables. Malheureusement, il faut un volant avec beaucoup de boutons. Donc, si vous n'avez pas un bon fanatech, une bonne galette F-150 de chez Thrustmaster, il faudra peut-être vous passer par une button box. Pour l'instant, ce n'est pas reconnu. En tout cas, les artisanales, la mienne n'est pas reconnue. Donc, j'ai vu que d'autres personnes en ont parlé aussi sur différents forums. Donc, malheureusement, j'espère que ça viendra. Ce serait une bonne chose, en tout cas, même pour ceux qui jouent en e-sport. Ce serait cool d'avoir ça pour les courses d'endurance également, pouvoir gérer sa richesse, etc. Alors, je précise aussi que dans le gameplay, les voitures historiques qui sont à boîte de vitesse en H peuvent être pilotées, évidemment, avec l'embrayage et la boîte en H. Ça paraît idiot, mais ce sont des choses qu'on me pose régulièrement en question, donc je me dois d'y répondre. Ensuite, en termes de gameplay, il y a différentes vues disponibles. Donc, vous avez la vue première personne, la vue capot, la vue ras de sol, la vue poursuite. Ça, ça ne change pas. Je vous ai mis pas mal de gameplay de la vue casque, parce que pour moi, la vue casque est celle qui a le plus évolué. Elle est beaucoup moins vomitive. Franchement, elle est beaucoup moins vomitive que dans le premier, où on était un petit peu parfois en train de faire... En train de nager, on se pensait qu'on avait un peu bu. Là, franchement, elle va chercher les points de corde. Elle a l'air un peu plus précise. Alors, nous sommes avec une des voitures les plus magnifiques que j'ai pu voir dans ma vie, en vrai. Cette magnifique Ferrari qui évolue sous la neige, sous la tempête de neige, ici avec du brouillard, sur le circuit de Rouen-le-Zessar en version historique. Et c'est là qu'on voit que quand tout est historique, les voitures et les circuits, P152 est vraiment beau, même si on aurait aimé des phares sur la Camaro, mais ce n'est pas grave. Honnêtement, c'est magnifique. Franchement, là, je ne peux pas dire autre chose que c'est... Enfin, vous le voyez par vous-même, je ne peux pas l'inventer. C'est vraiment très fait beau que ça. Le retour de flamme, les phares, les effets, c'est vraiment excellent. Je vous montrerai après quelques secondes de vue en première personne pour voir un petit peu ce que ça donne derrière le volant. C'est très impressionnant. Alors, je pense avoir fini avec le gameplay, la physique et la réalisation et le contenu. Donc, on va passer à un autre point qui est un point supplémentaire que je ne fais pas habituellement dans les tests. On va parler... Ça doit devenir de plus en plus une catégorie à part entière puisque c'est ce qu'il fait aujourd'hui, je pense, parler le plus. L'esport et le multijoueur. Alors, le multijoueur dans Project Cars 1, mon Dieu que ça a pu nous poser des soucis avec les serveurs, avec les gestions des stands, des sorties de stands qui n'étaient pas très bien gérées par l'IA. Ah oui, je n'ai pas précisé. Dans le gameplay, Eratum, petite correction. On peut gérer la voiture dans les boxes. On ne peut pas gérer le limiteur, mais on peut gérer la voiture dans les boxes. Ça, c'est plutôt cool. Enfin, on est libre dans la voie des stands. Ça, c'est bien. Voilà. Ça, j'avais oublié de le dire, mais voilà. Alors, il y a une page entière du menu qui est dédiée à l'esport. Et ça, c'est vraiment cool. Alors, vous pouvez retrouver dans ce menu les directs des compétitions sur Project Cars, des compétitions officielles. Généralement, c'est l'ESL qui s'en occupe. Ensuite, vous pourrez aller directement sur la chaîne YouTube officielle, revoir, reconsulter les courses. Donc ça, moi, en ce qui me concerne, avec mon côté commentateur, je trouve ça génial. Et attendez, je n'ai pas fini. Vous avez aussi la suite du menu qui vous permet de rentrer dans des compétitions officielles qui vont être organisées. Il y aura sans doute peut-être un championnat du monde. Enfin bon, il y aura encore des compétitions organisées sur le jeu. Alors que là, je souffre avec la Porsche mobilique. Il y a vraiment un intérêt envers l'esport. À tel point qu'on avait craché, moi le premier, sur la version du mode spectateur. Pour diffuser des cours sur Pécart. On avait fait un championnat. Enfin, j'avais diffusé un championnat il y a quelques années de ça sur Pécart 1. Et c'était une catastrophe. On ne pouvait pas avoir le départ. On ne pouvait pas être en mode spectateur. C'est assez compliqué. Là, on s'est dit du côté de chez Slytema Studio, il faut faire quelque chose si on veut continuer à diffuser et à concurrencer l'esport de la Formule 1 avec le jeu officiel ou avec Forza ou avec Gran Turismo. Eh bien, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont implémenté un nouveau système de streaming et un nouveau système de diffusion. Je m'explique. Je vais vous prendre un exemple concret si vous me connaissez. Mon camarade Andy Wheeler et moi, on souhaite diffuser une compétition. Moi, je souhaite la commenter. Eh bien, rien de plus simple. Je vais me rentrer en tant que spectateur dans la session. Et Andy, de son côté, va rentrer dans la même session avec son jeu et avec son compte et va disposer d'une table de mixage d'images pour pouvoir gérer de son côté les caméras et être le réalisateur de ma diffusion. Et ça, pardon monsieur, et ça, c'est génial. C'est-à-dire qu'avec deux PC, vous allez pouvoir avoir un réalisateur et un commentateur. Et vous allez pouvoir streamer des images du jeu réalisé avec affichage d'espace, de chrono, de retard, d'avance, vue TV, overlay. Et ça, c'est génial. Malheureusement, je ne peux pas encore vous donner d'exemple. J'espère, on ne sait jamais si jamais Project Cars et le SL m'écoutent. En tout cas, le SL France ou Bondi et Namco Games. Si vous décidez de streamer ou de diffuser des compétitions officielles, je serais ravi de prendre le micro pour tester ce nouveau système qui a l'air, ma foi, fort bien réussi. Donc, on espère que ça va réussir. Moi, en tout cas, j'ai beaucoup d'espoir là-dedans parce que pour moi, c'est l'avenir et la facilité du streaming. En tout cas, pour les compétitions de Simracing et ça, c'est plutôt cool. Alors, vous avez donc tout cela en plus. Ce n'est vraiment pas un détail, ce n'est pas négligeable. Sachant qu'aujourd'hui, nombreuses sont les ligues, les petits championnats, les petites compétitions sur console même. Alors, je sais que ça existe sur PC. Je ne sais pas si sur console, c'est valable. Je ne vais pas vous mentir. Je n'ai aucune idée de savoir si la version studio du jeu est dispo sur console. Je sais que sur PC, c'est faisable. Après, voilà un bel exemple de ce que propose l'IA. Voilà, avec, vous le voyez ici, les Porsche 962 C. Alors, petit hommage à mon ami Dopamine et son ami, le regretté, Bob Volek, puisqu'on a pris ici la Porsche Shell Longtail pour une petite course au Mans. Alors, évidemment, oui, on ne peut pas s'empêcher de prendre des voitures historiques pour réécouter leur son. On regrette aussi l'absence de la Mazda. La Mazda qui avait gagné le Mans en 91 avec son moteur rotatif, la 787B. Regardez ici, on va faire un superbe extérieur et regardez comment ça va se passer. Hop, voilà, l'IA te donne un petit coup et débrouille-toi. Alors, magnifique panache de fumée. On arrive à sauver un petit peu les meubles, mais ça reste quand même assez limite pour moi d'avoir ce genre de petit coup de taquet de la part de l'IA qui n'a absolument parfois pas de considération pour vous. Allez, on va conclure cette vidéo avec la BMW M3U30, ma voiture préférée sur le circuit de Zolder. Alors, conclusion, faut-il, oui ou non, acheter Project Cars 2 ? Eh bien, ce serait vous mentir de dire que c'est un mauvais jeu, c'est un bon jeu. Il faut acheter Project Cars 2 si vous aimez le sport auto. Si vous êtes fan de l'histoire du sport auto, vous avez pas mal de variété, pas mal de gameplay. Si vous jouez au volant, c'est un plus. Si vous jouez à la manette, ça peut être cool, mais à vous de prendre le temps de bien configurer le jeu pour ne pas être frustré. Contenu intéressant, réalisation plutôt propre jusque là. On espère que ça va suivre pour la suite des événements. En tout cas, après un Project Cars 1 qui avait beaucoup déçu. Project Cars 2 a beaucoup de choses entre les mains pour essayer de reconquérir le cœur de certains joueurs qui ont passé leur chemin depuis fatigués des soucis techniques. C'est prometteur, honnêtement, c'est prometteur. Donc, je vous invite à le tester, que ça soit sur console ou PC, mais je vous en supplie, testez-le au volant. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce jeu Project Cars 2 en test éclairé et argumenté. J'espère n'avoir rien oublié. Vous êtes toujours libre, bien entendu, de vous exprimer dans les commentaires en dessous. Évitez la haine, comme je le dis, surtout sur ce genre de jeu où les avis sont bien tranchés. Là-dessus, je vous remercie et je vous souhaite du plaisir sur votre simulation favorite. Merci à toutes et à tous et à la prochaine. Au revoir. C'est parti. C'est parti.